Musique Bienvenue dans le numéro des magazines de Nations Unies consacrés au voyage de presse organisé à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où les Nations Unies viennent en aide aux populations déplacées à la suite de violences communautaires. Musique De Kalemi à Kikoumbe, dans la province du Tanganyika, les Nations Unies s'investissent dans la protection des civils et la réduction des violences communautaires. A l'occasion d'un voyage de presse organisé par la MONUSCO, des journalistes sont arrivés spécialement de Kinshasa, dans cette province, afin de s'en rendre compte. A leur arrivée à Kalemi, ils sont accueillis par le commandant du contingent indonésien de la MONUSCO. C'est un honneur pour nous de vous recevoir en tant que journaliste de la presse nationale et on va soutenir votre visite autant qu'on peut. Après un premier briefing sur la situation sécuritaire dans la région, la délégation venue de Kinshasa, escortée par les casques bleus indonésiens de la MONUSCO, se dirige vers Moussengue, à 21 km de Kalemi, sur l'axe MOBA. L'entend proie à des violences communautaires à la suite des conflits opposant les populations pygmées et bantous, ce village a pu retrouver sa paix grâce au projet de réduction des violences communautaires mis en place par la section des affaires civiles de la MONUSCO à travers la commission diocésaine Justice et Paix. Plusieurs combattants sortis de la brousse depuis début 2019, ayant volontairement rendu les armes, on peut bénéficier d'un accompagnement pour leur acceptation et réintégration dans la société. Les gens qui sont sortis de la brousse, dans ce cas-là, Moussengue, ils appartenaient au groupe Maïmaï Fimbo Nafimbo. Mais ce groupe ici était sur le leadership d'un certain Badé, colonel Badé, qui est ici avec nous, qui a décidé de se rendre. Donc un groupe de 3 000 personnes ex-combattants avec leurs dépendants, femmes et enfants. Finalement, la MONUSCO, à travers la section des affaires civiles, a décidé d'implémenter, de chercher des fonds pour un projet pilote de CVR, Community Violence Reduction, c'est-à-dire la réduction de violences communautaires. L'idée était de chercher, de prendre en charge ces personnes dans les premières étapes, en attendant une politique plus claire du gouvernement. Les conflits communautaires entre Bantou et Pygmé nous avaient poussé à nous réfugier dans la forêt. Le Pygmé s'attaquait à nous, à nos villages, à nos enfants. Nous nous sommes organisés pour nous défendre. Le conflit a perduré et l'armée a commencé à nous attaquer, nous les Bantous ainsi que le Pygmé. Nous nous sommes tous réfugiés en forêt, Bantous et Pygmé, où nous avons fini par faire la paix. Nous avons combattu ensemble le FRDC jusqu'au moment où nous avons entendu l'appel du chef de l'État invitant à cesser les violences. Nous sommes alors sortis de la forêt. La présence de la MONUSCO nous rassure pour notre sécurité grâce à leur base temporaire. Nous avons besoin de la sécurité pour être de bons citoyens. À travers leurs activités en faveur des civils, le contingent indonésiaire de la MONUSCO apporte un soutien constant aux populations du village Mousseng. Afin de les soulager et un ton soit peu, les soldats de la paix de la MONUSCO organisent régulièrement des consultations médicales gratuites et leur offrent des médicaments. Ils organisent aussi des activités et jeux en faveur des enfants, espérant leur apporter un soutien psychologique qu'on leur redonne de la joie et de la bonne humeur. Et avec les femmes, les soldats indonésiens de la MONUSCO partagent leurs expériences en matière d'équilibre alimentaire. Des moments d'échange et de partage au cours desquels les uns et les autres apprennent à se connaître. Au total, nous avons quatre activités. La première concerne la bibliothèque intelligente pour aider les enfants à accroître leurs connaissances. La seconde concerne l'assistance médicale parce que beaucoup de gens ici ont besoin d'assistance médicale. La troisième concerne la formation sur une alimentation saine. Et la quatrième et la dernière concerne la formation psychologique destinée aux ex-combatants qui doivent retourner à la vie normale. Le territoire de Kalemi et la province du Tanganyika en général ont longtemps été le lieu de plusieurs conflits et violences communautaires. Dans le cadre de ce voyage de presse, la délégation des journalistes venus de Kinshasa rencontre les membres du comité local de protection du quartier Kituku à Kalemi. Ce comité, une initiative de la section des affaires civiles de la MONUSCO est chargée d'alerter les autorités sur les éventuelles menaces contre la protection des civils au sein de la communauté. C'est vrai que cette structure a été créée sous l'initiative de la MONUSCO qui travaille en collaboration avec les autorités étatiques. Et ce travail que nous sommes en train de mener, c'est un travail avec lequel l'État nous vient dans l'appui. Donc, nous, comme notre mission est de protéger, qu'est-ce que nous faisons au juste ? Nous faisons des alertes. Nous identifions des menaces sur le champ. Nous faisons des alertes à des autorités lorsqu'il y a des menaces afin que l'État vienne au secours. Avec le comité local de protection, la section des affaires civiles de la MONUSCO a aussi mis en place un réseau d'alertes communautaires. C'est un système au fait d'alertes précoces. Ce sont des numéros de téléphone qui sont mis à la disposition des communautés ou des populations pour que ces populations nous appellent en cas de problème, en cas de menace et qu'en notre tour, nous puissions passer l'information et à la MONUSCO et aux autorités pour qu'on intervienne ou pour qu'on apporte solution à ces menaces-là. Deux autres outils de protection des civils mis en place par la section des affaires civiles de la MONUSCO à Calémi sont le plan de protection et les barrasas. Ce plan local de protection, c'est un plan qu'élabore un comité local de protection et qui en soi reflète les solutions au fait que les communautés elles-mêmes se choisissent pour leurs problèmes dans leurs milieux respectifs. Nous avons aussi un autre outil qu'on appelle Baraza. Comme vous le savez, le Tanganyika a été embrasé par les conflits intercommunautaires, Bantoutoua, pour adresser ce problème, les affaires civiles ont mis en place des barrasas. Et les barrasas, là, aujourd'hui, c'est devenu un outil très important qui a beaucoup aidé dans la sensibilisation des communautés à la cohabitation pacifique. Et si aujourd'hui, on peut parler de la paix, s'il y a une accalmie dans les Tanganyika aujourd'hui, c'est parce que ces barrasas ont travaillé, ont beaucoup travaillé dans la sensibilisation à la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. OK, merci. Les conflits entre Bantoutou et Pygmé, Troyes, ont fait beaucoup de victimes des deux côtés. Aujourd'hui, des milliers de populations des deux communautés se sont réfugiées dans le camp de déclassés interne Kikoube, mis en place par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, à quelques 18 kilomètres de Kalemi. Ces déplacés n'aspirent qu'à retourner chez eux afin de se livrer à leurs activités habituelles et de vivre en paix avec leur famille. Entre-temps, d'autres déplacés continuent à affluer. Et jusque-là, le 29 du mois de juin, il y a une nouvelle vague qui est arrivée dans ces sites. Ils dorment à la belle étoile, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des gens qui ont été blessés. Jusqu'à là, nous continuons à demander de l'assistance afin que ces gens-là améliorent leurs conditions. Là, nous avons l'envie de revenir dans nos villages, mais tellement il n'y a pas encore la sécurité, nous demandons au gouvernement de restaurer la paix dans nos villages d'origine parce que la vie dans les sites, c'est très difficile et la situation est très compliquée. dans le camp des déplacés de Kikoumbé, une clinique pour l'accompagnement psychosocial des enfants affectés par les conflits a été mise en place par l'OIM. La clinique a pour objectif de sensibiliser la communauté et de l'aider à faire face à ces multiples problèmes. Plusieurs enfants ont fait partie des groupes de miliciens. Certains d'entre eux ont depuis été recueillis dans le camp et sont encadrés par une ONG, l'Organisation Transculturelle et Psychosociale TIPIO en cycle, qui encadre aussi les enfants non accompagnés avec le soutien de l'UNICEF. Pascaline a été enlevée par les miliciens alors qu'elle puisait de l'eau à la rivière avec une amie. Elle leur a servi d'esclaves avant de réussir à s'enfuir. Moi, j'étais à la rivière, j'étais en train de puiser l'eau avec mon amie et lorsque les miliciens étaient venues, ils nous ont entrapés et après, ils nous ont fait laver l'eau de fédiche et puis ils nous ont ramenés avec eux là où ils habitaient. Ils m'ont considérée comme étant leur femme comme je les suivais pour aider, pour parler pour aider et un jour, ils ont décidé d'aller combattre avec les milices et à partir de là, nous avons pris fruit avec mes amis. Lorsque nous avons pris fruit, on commençait à demander parce que les milices avaient déjà brûlé notre village et puis le village a quitté là où on était vers Kikombe et à partir de là, nous nous sommes vus avec notre débloque c'est les débloques nous orientés à la faveur d'une sensibilisation menée par l'ONG TIPIO, Pascaline a pu rejoindre le camp de déplacés de Kikombe où elle bénéficie désormais d'un soutien psychologique, médical et d'une prise en charge pour sa réinsertion socio-économique. Comme Pascaline, plusieurs autres filles et garçons ont pu retrouver leur communauté, ils espèrent reprendre le cours de leur vie là où elle s'était arrêtée. Mais la situation reste difficile dans le camp des déplacés de Kikombe surtout pour les nouveaux venus qui attendent encore de pouvoir recevoir une quelconque assistance. Les Nations Unies en collaboration avec les autorités travaillent avec acharnement afin d'aider ces populations chassées loin de chez eux par les conflits communautaires. A Kikombe, l'accluence de la population a très vite mis en mauvaise posture le centre de santé local de Mouchaba qui ne pouvait plus faire face au nombre toujours croissant de malades. C'est ainsi que cette structure hospitalière située dans la zone de santé de Nyehmba a bénéficié d'une réhabilitation de l'Agence des Nations Unies pour la population UNFPA avec un financement du Canada et du Japon. Afin de permettre aux femmes d'accoucher dans la dignité, une maternité a été construite et un programme de planning familial mis en place. Les femmes enceintes s'accouchaient soit dans la communauté, soit chez nous, mais dans un endroit qui n'est pas confortable. C'est pour cette raison que UNFPA est venu ici chez nous construire, réhabiliter cette maternité que vous venez de voir équipée. Et ça, ça nous a vraiment haussé les indicateurs d'ici chez nous. Parce qu'auparavant, on ne recevait que quatre femmes, mais aujourd'hui nous sommes passés à 40 femmes par mois. Donc, ici chez nous, nous n'avons pas seulement la maternité pour les accouchements, il y a aussi les services de santé de la reproduction, en connuverte la santé de l'art ou la planification familiale plutôt. Donc, ici, nous offrons dans ce beau cadre la planification familiale et les accouchements dignes de son nom parce que nous avons des équipements qui répondent aux normes de l'OMS. Et pour que la structure médicale fonctionne malgré le manque d'électricité dans ce secteur, l'UNFPA l'a aussi doté de panneaux solaires. L'Agence des Nations Unies assure également un approvisionnement régulier en médicaments. Grâce à cette assistance des Nations Unies, le centre de santé Mouchaba prodigue aussi des soins contre les infections sexuellement transmissibles et assure la prise en charge clinique des victimes de violences sexuelles. Conjointement avec UNFPA, le PAM assure la distribution d'aliments fortifiés en faveur des femmes enceintes et allaitantes afin de prévenir le risque de décès maternel. Comme vous le savez, la femme enceinte doit bien manger. La femme enceinte pour que la grossesse puisse bien évoluer. La femme enceinte pour que le bébé ne puisse pas naître avec un faible poids. Le PAM qui a à sa charge la nutrition est venu distribuer. Donc, s'associe à UNFPA pour distribuer les vivres aux femmes enceintes. donc c'est une conjonction. Ce sont des activités conjointes qu'on mène souvent dans les sites des déplacés avec PAM. Vous le voyez là-bas derrière moi, ces femmes sont tentées de recevoir leur vivre. Et ceci a un grand impact sur la bonne évolution de la grossesse et même la santé de la mère. Car nous ne pouvons pas accepter qu'une femme puisse mourir en donnant la vie et même pas un bébé puisse mourir en venant au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada